... Réputé pour la qualité de son argile, le village de Saint-Amant-Puisay accueille depuis des siècles amateurs et artistes originaires du monde entier. Tous viennent ici pour y exercer la poterie ou en apprendre les techniques. Carolo conçoit de ses mains des figures très singulières, mais à la différence de ses confrères potiers, ce n'est pas dans la terre qu'elle puise sa matière première, mais dans les prés. Bonjour Mathis ! Bonjour Mathis ! Alors ? Tu as bien dormi ? Oui ? Oh bah oui ! Mon amour pour les vaches a commencé assez tard finalement. Je vivais dans un endroit de montagne, il y avait beaucoup de vaches laitières pour produire du fromage. Et puis un jour j'ai eu ce que j'appelle une sorte de révélation pour leur ligne, leur corps, ici on a un os là qui sort, là c'est la rondeur du ventre, cet endroit aussi que j'aime beaucoup, qu'on appelle le fanon, comme chez la baleine, donc cette peau un peu curieuse, donc ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le museau, le regard, et puis les oreilles aussi, les oreilles, j'adore les oreilles, on dirait des gros coquillages, ces jolis cils blancs qui forment un petit rideau pour que les mouches n'aillent pas l'embêter. Au départ c'était une révélation esthétique, et puis petit à petit j'ai appris à connaître leur caractère, leur personnalité. Mazda, elle est plus âgée, c'est la maman de Vénus, et elle a 17 ans, donc parfois, elle doit avoir un petit peu mal à ses articulations, et elle peut être un peu de mauvaise humeur. Littéralement fascinée par leur forme et leur courbe, elle aime croquer ses vaches sur son bloc à dessin. Elle n'a pas eu besoin de faire une école d'art, elle a tout appris dans la nature, à leur contact. Ce qui m'intéresse dans le travail de l'animal en général, et de la vache en particulier, c'est de parler du lien qui est entre l'animal et nous. Ça évoque aussi une forme de maturité de l'humain, de pouvoir considérer une espèce vivante autre que la sienne, et de la respecter avant tout. Et voici le moment tant attendu. Je ne peux pas rater ça ! Ah ! Trop tard ! Alors, tous les jours, je viens ici chercher la bouse de Mazda ou de Vénus pour faire mon travail. Je la ramasse à la main, parce que j'ai besoin aussi de sentir la consistance, si elle est de bonne qualité pour le modelage, qui est l'usage que j'en fais. Et puis pour voir aussi si elle est... Là, on voit qu'elle est fraîche, puisque Vénus vient de faire une bouse, mais parfois, elles peuvent avoir plusieurs jours, donc ça, je peux le voir à l'œil. Mais j'ai besoin aussi de toucher la matière avec la main, avec un gant, pour voir si la qualité me convient pour travailler. Voilà. Allez, au revoir Vénus ! À demain ! Je vais aller travailler. Merci pour la bouse. Allez, à demain. Au revoir. Au revoir. Pas plus de 5 minutes des champs à l'atelier, où l'on retrouve Vénus et Mazda, version sculpture, recréée à partir de leur propre production. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu réaliser des sculptures. Je ne savais pas comment, ni avec quoi. Et donc, dans l'ordre, ça a été d'abord l'amour des vaches et l'adoption de Mazda. Puis, Vénus est arrivée. Je n'ai pas adopté une vache pour faire de la sculpture avec leur bouse. Et je savais quand même que la bouse était utilisée pour faire des constructions et des maisons en Afrique ou en Inde. Et donc, un jour, j'ai essayé, sans trop y croire. Au départ, il y avait aussi la symbolique, une symbolique qui m'intéressait, qui était de rendre hommage à mes vaches, tout d'abord, et à la vache en général, en prenant le médium qui est la bouse de vache. C'est en 2004 que son tour de potier accueille sa première bouse. Et très vite, les silhouettes de Minotaure envahissent l'atelier. Pour moi, c'était plus symbolique que réellement un matériau. Et c'est en le travaillant que j'ai compris que c'était un réel matériau de construction, mais aussi de modelage qu'on peut utiliser pour de la sculpture. Simplement, il est plus fibreux. Ces fibres proviennent de la nourriture de la vache, qui est l'herbe ou le foin, mais elles sont coupées en très petites parties puisque la vache rumine. Donc, elle mange une première fois l'herbe, puis l'herbe remonte dans sa bouche, elle recoupe l'herbe en petites fibres et c'est ce qui nous permet d'avoir des fibres non gênantes pour donner la forme à la sculpture ou faire des détails. Ensuite, ce qui fait la plasticité du matériau, c'est la cellulose qui est une colle naturelle qui se trouve dans le végétal, donc l'herbe ou les feuilles. Et on retrouve cette cellulose dans la bouse. Pour l'artiste, chaque sculpture est une ode à son animal fétiche. Salut Carole ! Bonjour les filles ! Ah, je vous avais pas vu, j'étais trop concentrée ! Vous voulez venir me voir plus près ? Entrez ! Voilà, c'est mieux de s'approcher. Ah non, ça vous dégoûte pas trop, j'espère ? Non ! La bouse de vache, c'est comme de l'herbe en pâte. On peut dire même que ça ressemble à du papier. Ouais. Et est-ce que ça sent pas trop fort ? Non, ça sent pas. Ça va ? Non. Et une fois qu'on a fini la pièce, tout à l'heure, on va la mettre dans le four pour qu'elle puisse sécher. Et de cette façon-là, elle va plus sentir du tout la bouse et puis on pourra la garder toute la vie. Et ça dure combien de temps ? À peu près 50 heures. Ah ouais ? C'est long. C'est long de temps ? Bah oui. Ça sèche tout doucement et il faut quand même du temps parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. En fait, tu prends combien de temps pour faire cette vache entière ? Il faut compter une semaine. Oui, quand même. Une semaine entière. Mais en gros, c'est comme de la pâte à modeler mais naturelle. Voilà, tu as tout compris. C'est de la pâte à modeler que les vaches nous donnent. Voilà, gentiment. Ça vous plaît ? Oui. On va pouvoir la mettre au four alors. Comme ça, on va sécher les oreilles. Elle sera presque finie. Après un passage au four, ces vaches s'en vont paître dans des galeries d'art françaises ou étrangères. Et au vu de l'engouement du public pour les œuvres de Carollo, nul besoin de prononcer à son attention le mot de Cambronne. Sous-titrage ST' 501